Chers amis, nous sommes dans ce qu'on appelle la période estivale, un temps où depuis quelques temps nous attendions le soleil, la chaleur. C'est un temps peut-être de plus grande gratuité pour chacun d'entre nous, un temps de rencontre, un temps pour reprendre souffle, un temps de ressourcement, un temps où les rencontres sont peut-être plus naturelles, on se retrouve en famille, on se retrouve entre amis. Ça peut être aussi un temps spirituel pour chacun d'entre nous, de prendre quelques heures peut-être pour être plus ancré dans la vie spirituelle. Je n'oublie pas non plus que nous sommes entre les deux tours de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, donc chacun d'entre nous aussi prend ce temps de réflexion, de discernement, de maturité pour l'avenir de notre pays. Je n'oublie pas aussi que l'été c'est traditionnellement le temps du pèlerinage diocésain à Lourdes. Nous avons besoin que les pèlerins diocésains puissent s'inscrire pour le pèlerinage à Lourdes. C'est le temps aussi où les jeunes sont dans des propositions très diverses pour leur vie personnelle et leur vie de foi. Donc ce temps d'été qui nous est donné, c'est vraiment pour chacun d'entre nous de vivre autrement, une vie quotidienne, une vie habituelle. Chers amis, prenons le temps de respirer, prenons le temps un peu de distance par rapport à la frénésie d'une année où parfois nous courons à peu près le temps, alors que chacun d'entre nous puisse véritablement ralentir son propre rythme pour que nous puissions vraiment être dans cette dynamique de se poser, de se reposer. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un très très bon été. Je n'oublie pas bien sûr tous ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont aussi à leur service. C'est un temps où tout ne s'arrête pas, mais un temps où on fait d'une certaine manière une pause dans l'activité habituelle. Alors bon été à chacun et à chacune. Sous-titrage ST' 501